Chapitre 103 1. Quant à vous, ô Juste, je vous jure que dans le ciel les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice, et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. 2. Ayez donc bon espoir. Car si vous avez été en but aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert depuis le commencement, et de tous ceux qui vous ont persécutés, ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. 3. Attendez donc, et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges, et au jour du jugement vous n'aurez aucune condamnation à craindre. 4. Ne vous découragez donc pas, ô Juste, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voix. 5. Ne devenez point leur complice. Mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice, vous êtes associés aux troupes célestes. Pour vous, pécheurs, qui dites, toutes nos transgressions seront oubliées. Sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. 6. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impiété, ni le mensonge. Ne faussez plus la vérité, ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles. Car vos péchés, vos impiétés seront jugés comme de très grands crimes. 7. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corromperont et fausseront la parole de la vérité. 8. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles. 9. Ils ne les changeront, ni ne les altéreront point. Mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. 10. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages, et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. 11. Et ils s'en réjouiront et tous les justes seront récompensés par ce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité.